Si je vous parle du Japon, à quoi vous pensez? Est-ce que vous voyez un pays ultra-urbanisé à la pointe de la technologie? Ou bien, vous voyez un empire peuplé de samouraïs se faisant la guerre? Eh bien, permettez-moi de vous dire que, quelle que soit votre réponse, l'histoire du Japon est loin. Très loin de se réduire à quelques stéréotypes, comme c'est souvent le cas dans ce qu'on appelle l'histoire nationale. D'ailleurs, gardez toujours à l'esprit que derrière l'apparente simplicité des idées reçues, se cachent toujours une complexité, une diversité, une richesse beaucoup plus intéressante et stimulante pour l'esprit. En ce qui concerne l'histoire du Japon, aujourd'hui, on va partir de la période Jomon, qui commence aux alentours de 14 000 ou 12 000 ans avant notre ère, et on va aller jusqu'à nos jours, en suivant pas à pas le découpage de la chronologie japonaise. C'est donc une vaste entreprise qui nous attend. Évidemment, il est impossible de présenter en détail l'histoire d'un pays en une seule vidéo. Ou bien, il faudrait qu'elle dure plusieurs heures. Mais ça, ouais, ça sera pour une autre fois. Mais si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à vous reporter à la bibliographie disponible en description de la présente vidéo. Et avant de lancer le générique, je tiens quand même à signaler que j'ai travaillé avec le héros de l'histoire sur cette vidéo. Allez donc, aujourd'hui, à L'Histoire nous le dira, on va partir faire un tour de l'histoire du Japon ensemble. Depuis le 19e siècle, les historiens japonais divisent l'histoire de leur pays en « jidai ». Le terme « jidai » peut se traduire par « époque ». Globalement, chaque nouveau jidai s'ouvre avec un événement majeur pour l'histoire du pays. Il est à signaler que ce découpage est très lié à l'histoire politique du Japon, ce qui peut avoir comme inconvénient de masquer d'autres aspects de l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous me suivez? À cette périodisation, on peut ajouter une autre que l'on doit à l'Occident. Pour les historiens occidentaux, on peut diviser l'histoire du Japon en s'inspirant du découpage de l'histoire européenne. Mais, en ce qui nous concerne ici dans cette vidéo, on va suivre le découpage de l'historiographie japonaise. L'historiographie traditionnelle japonaise fait commencer l'histoire du Japon avec la période « Jomon ». Cette période-là, comme on l'a dit tantôt, commence aux alentours de 12 000, voire 14 000 ans avant notre ère et va s'étendre jusqu'à environ 300 avant notre ère. Il est à noter que la datation des périodes japonaises les plus anciennes est mouvante. Avant de parler plus en détail de la période « Jomon », parlons un peu de ce qui se passe avant. Plus précisément, on va essayer de répondre à la question suivante. Depuis quand le genre Homo occupe le territoire de l'actuel Japon? Dater avec précision l'arrivée du genre Homo sur le territoire de l'actuel Japon est très difficile. Si on suit l'ouvrage « Les japonais, histoire d'un peuple », de Robert Calvet, celui-ci propose que l'occupation du territoire par le genre Homo commence peut-être aux alentours de 500 000 ans avant notre ère avec Homo erectus. En ce qui concerne Homo sapiens, il n'arrive que bien plus tard. Pierre-François Swery, dans son livre Nouvelle histoire du Japon, indique qu'on a la certitude qu'Homo sapiens occupe le territoire de l'actuel Japon vers 40 000 à 30 000 ans avant notre ère. Il y a environ 20 000 ans avant notre ère, certains chercheurs avancent que l'on peut estimer la population d'Homo sapiens au Japon à environ 10 000 individus. Cela étant dit, on va maintenant suivre la périodisation traditionnelle du Japon en commençant par la période Jomon. La période Jomon commence aux alentours de 12 000 voire 14 000 ans avant notre ère. Ça, ça fait plusieurs fois que je le répète, donc j'imagine que vous l'avez imprimé. Cette période-là s'ouvre avec l'apparition de la poterie. La poterie de la période Jomon est notamment caractérisée par un décor cordé qui est assez spécifique. La découverte de nombreux dogus suppose une forme de développement artistique. À cette époque-là, les humains vivants au Japon sont principalement des chasseurs-cueilleurs. Une sédentarisation commence à s'opérer. L'archéologie a trouvé des traces d'habitats semi-permanents et le développement d'une séraliculture. Vers 300 avant notre ère, on passe à la période Yayoi. Cette période est marquée par l'apparition de la résiculture inondée. La résiculture inondée commence à se développer tout d'abord dans le nord de l'île de Kyushu, puis se développe peu à peu sur l'île de Onshu et de Shikoku, tandis que dans le nord de l'île de Onshu et dans l'île de Hokkaido persiste une culture Jomon. On suppose que la résiculture inondée apparaît grâce à l'arrivée des populations venues du continent, Chine et Corée. Ce qui paraît certain, c'est que l'archipel japonais est influencé par le continent et notamment par la Chine. Durant cette période, se développe aussi la métallurgie du bronze et du fer, le tour de potier qui est une sorte de machine permettant de travailler l'argile avant la cuisson, ou bien encore par le tissage. En somme, la période Yayoi est caractérisée par l'apparition et le développement de nouvelles techniques. Vers la fin du IIIe siècle de notre ère, commence la période Kofun. Cette période est une subdivision d'une période plus longue, la période Yamato, qui va de la fin du IIIe siècle à 710. La période Yamato comprend aussi la période Asuka, dont on va parler après, qui, elle, s'étend de la fin du VIe siècle à 710. En ce qui concerne la période Kofun, elle est caractérisée par l'apparition de tertres funéraires gigantesques. Des migrations de populations continuent de s'opérer lentement. Les hommes apportent avec eux des nouvelles techniques. Vers la fin du IVe siècle, dans la région du Yamato, se constitue un état. Une première centralisation s'opère autour du Yamato. Vers la fin du VIe siècle commence la période Asuka. Comme on l'a dit, cette division-là appartient à la période Yamato, parce que le Yamato est toujours la puissance dominante de l'archipel japonais. On peut parler d'ailleurs de l'Empire du Yamato. Le Japon est grandement influencé par la Chine. La Chine est à la fois un modèle culturel, politique, philosophique et religieux pour le Japon. Ça se traduit notamment par l'arrivée du bouddhisme. En fait, le bouddhisme est introduit au Japon au cours du VIe siècle et il va se développer pendant la période Asuka. Le développement du bouddhisme provoque des luttes entre les clans. En effet, le clan Soga, partisan du bouddhisme, s'oppose au clan Mononobe et Nakatomi, partisan du shintoïsme. Le clan Soga bat définitivement le clan Mononobe à la bataille de Shigisane en 587. À partir de là, le bouddhisme se répand encore davantage au Japon et le clan Soga devient encore plus influent auprès de la famille impériale. Durant cette période, le prince Shotoku contribue grandement à l'implantation du bouddhisme et de la culture chinoise au Japon. En 645, le clan Nakatomi élimine le clan Soga lors d'un coup d'État et il devient alors le nouveau clan le plus influent auprès de la famille impériale. Suite à ça, le clan Nakatomi lance la réforme Taïka. Cette réforme vise à établir un système de gouvernement qui s'inspire de celui de la Chine des Tang. L'année 710 marque le début de la période de Nara. Lors de la période Asuka, dont on vient de parler, la centralisation du pouvoir avait commencé avec la réforme de Taïka. Ce processus se poursuit pendant la période de Nara. Toujours dans la volonté de s'inspirer de la Chine, en 710, est fondée une capitale fixe qui porte le nom de Nara. Auparavant, il n'y avait tout simplement pas de capitale fixe. Le clan le plus influent est toujours celui de Nakatomi. Puis, une branche du clan Nakatomi, le clan Fujiwara, prend l'ascension sur le pouvoir. C'est durant cette période qu'est achevée la rédaction du Kujiki et du Nihon Shoki, respectivement en 712 et en 720. Ce sont deux ouvrages très importants pour comprendre le shintoïsme et l'histoire du Japon. Les deux ouvrages commencent par des récits mythologiques, puis décrivent des événements historiques. En somme, le lien est fait entre mythologie et temps historique. Les empereurs du Japon sont considérés comme les descendants de la déesse du soleil, Amaterasu. La capitale est déplacée à Nagaoka-kyo, en 784, puis à Eian-kyo, actuel Kyoto, en 794. Le déplacement de la capitale à Eian-kyo, en 794, marque le début de la période Eian. C'est la période classique de l'histoire du Japon. Elle marque l'apogée de la cour impériale japonaise. Après 838, l'influence de la Chine est beaucoup moins marquée, ce qui permet le développement d'une culture, d'une littérature, d'un art qui est proprement japonais. Autour de l'an 1000 est rédigé le Genji Monogatari, qui est encore aujourd'hui un classique de la littérature japonaise. Cette période est notamment marquée par l'emprise du clan Fujiwara sur le pouvoir. Ce clan, comme on l'a dit, est déjà très influent. Mais à partir de 858, on peut dire qu'il a une totale emprise sur le pouvoir. En effet, lors de cette année 858, Fujiwara no Yoshifusa devient régent de l'empereur Sewa, qui est son petit-fils. Si l'empereur règne officiellement, de fait, ce sont bien les régents Fujiwara qui gouvernent bien véritablement. Aux alentours de 1050, la toute-puissance du clan Fujiwara commence à être remise en question. En 1086, l'empereur Shirakawa met en place le système des empereurs retirés. C'est-à-dire que Shirakawa abdique en faveur de son fils, Taruhito. Tandis que Taruhito est officiellement empereur, c'est en fait son père, Shirakawa, qui exerce le pouvoir. D'où l'appellation du gouvernement par empereur retiré. Ce système met à mal l'influence du clan Fujiwara. En 1156 et 1159, la cour est divisée par des luttes entre les clans. Il y a des affrontements armés. De cette période trouble, Taira Kiyomori, le chef du clan Taira, s'impose comme l'homme fort de Eiyan Kiyo. Cependant, en 1180, Minamoto Yoritomo, le chef du clan Minamoto, conteste le pouvoir du clan Taira. Entre 1180 et 1185, les deux clans vont s'affronter. C'est la guerre de Gamepe. La guerre de Gamepe se termine en 1185 par la victoire du clan Minamoto. Cet événement marque le début de la période de Kamakura. Suite à sa victoire, Minamoto Yoritomo instaure un gouvernement que l'on peut qualifier de militaire depuis sa capitale Kamakura, une ville qui se situe au sud-ouest de l'actuel Tokyo. En 1192, il obtient de l'empereur le titre de shogun. Ainsi, Kamakura est la capitale du shogunat, tandis que Eiyan Kiyo reste la capitale impériale. Le shogunat est un gouvernement militaire. Le shogun est le véritable défenseur du pouvoir, tandis que l'empereur n'a qu'une fonction symbolique. Le shogunat de Kamakura marque le triomphe des guerriers sur le plan politique. Les élites guerrières prennent le pas sur l'aristocratie de la cour. En 1199, Yoritomo meurt. À partir de là, le clan Ojo s'impose au pouvoir. En effet, ce ne sont plus les shoguns qui détiennent le pouvoir, mais les régents du shogunat. Et ces régents sont issus du clan Ojo. Si les Ojo peuvent s'imposer de la sorte, c'est notamment grâce au fait que Yoritomo était marié à Ojo Masako, une femme du clan Ojo. D'abord en 1274 et ensuite en 1281, les Mongols tentent de conquérir le Japon. Mais des tempêtes font chavirer leurs navires et ils abandonnent l'idée d'envahir le Japon. En 1333, l'empereur Godaigo, avec l'aide notamment de Ashikaga Takauji, renverse le shogunat de Kamakura. Il souhaite établir un pouvoir impérial effectif et non plus seulement symbolique. Au départ, Ashikaga Takauji est un descendant du clan Minamoto. Il soutient donc l'empereur Godaigo. Cependant, dès 1336, Takauji se retourne contre Godaigo et met ainsi fin à la brève restauration impériale. Cette année 1336 marque aussi le passage à la période suivante, celle de Muromashi. La période de Muromashi s'étend de 1336 à 1573. Cette période se subdivise en deux autres périodes. Tout d'abord, la période Nanbokucho, qui va de 1336 à 1392. Puis vient la période Sengoku, qui couvre les années allant de 1477 à 1573. La période de Muromashi couvre donc environ deux siècles. Cette période est caractérisée par l'instabilité sociale, politique et militaire. Elle correspond au shogunat Ashikaga. Reprenons d'ailleurs à ce propos là où on avait laissé Ashikaga Takauji. L'objectif de Takauji est de prendre le pouvoir. Il souhaite donc réinstaurer le système du shogunat à son profit. C'est pourquoi il se retourne contre l'empereur Godaigo. Godaigo fuit la capitale Eian-kyo pour aller se réfugier dans les montagnes de Yoshino, au sud de la capitale. Il y installe la cour du sud, tandis qu'à Eian-kyo, Takauji place sur le trône impérial Komyo. C'est la cour du nord. Ainsi commence précisément la période Nanbokucho, que l'on appelle en français « période des cours du nord et du sud ». En effet, entre 1336 et 1392, les cours du nord et du sud vont être en rivalité. Dès 1338, Ashikaga Takauji obtient le titre de shogun. De ce fait, il inaugure une nouvelle dynastie shogunale, celle des Ashikaga. Cette dynastie va couvrir toute la période Muromashi. Peu à peu, le shogunat Ashikaga, partisan de la cour du nord, va prendre le dessus, non sans difficulté sur les cours du sud. Puis finalement, en 1392, la cour du nord l'emporte sur la cour du sud. C'est la fin de la période Nanbokucho. Entre la fin de la période Nanbokucho, en 1392, et le début de la période Sengoku, en 1477, on est toujours dans la période de Muromashi. Cependant, il n'y a pas de subdivision entre les deux. En 1467, commence la guerre Onin. C'est une guerre civile liée à un problème de succession de shoguns. La guerre se termine en 1477. Le shogunat Ashikaga en ressort grandement affaibli. De fait, c'est le clan Osokawa qui prend l'ascendant sur les Ashikaga. Même si ce sont des membres du clan Ashikaga qui occupent la place de shogun, c'est bien le clan Osokawa qui dirige jusqu'en 1558. Après ça, ce seront d'autres vassaux qui contrôleront les shoguns Ashikaga. La fin de la guerre Donin, en 1477, comme on l'a dit précédemment, marque le début de la période de Sengoku. À partir de là, les conflits civils se multiplient dans tout le Japon. L'instabilité politique et militaire est encore plus prononcée. Les clans s'affrontent. Plusieurs vassaux se retournent contre leur Daimyo. En somme, le Japon est fractionné en plusieurs entités rivales. Le shogunat n'est plus capable de maintenir une unité dans le pays. En français, on parle de période des provinces en guerre pour parler de cette période Sengoku. Et maintenant, on comprend pourquoi. C'est pendant cette période que pour la première fois, les Européens, notamment les Portugais, prennent contact avec le Japon. Par la même occasion, les Japonais découvrent le christianisme et les armes à feu. À partir de 1560 commence l'ascension d'Oda Nobunaga. Nobunaga entame un processus d'unification du Japon. En 1573, Nobunaga met fin au shogunat Ashikaga. C'est la fin de la période Sengoku. Et ça marque aussi la fin de la période Muromashi. Tout ça marque aussi le début de la période Azushi, Momoyama. Cette année 1573 ne marque cependant pas l'unification du Japon. Il va falloir encore attendre pour ça. Mais, comme on l'a dit, le processus est engagé. En 1575, Oda Nobunaga remporte une grande victoire sur le clan Takeda. C'est la bataille de Nagashino. Nobunaga l'emporte sur la cavalerie des Takeda grâce notamment à son utilisation des armes à feu qui font la différence. Cette victoire permet à Nobunaga de continuer l'unification du Japon. En 1592, Nobunaga se suicide pour ne pas être pris par l'ennemi suite à la trahison de son vassal, Akeshi Mitsuhide. Ce dernier prend le pouvoir, mais Toyotomi Hideyoshi venge son maître Nobunaga et récupère son héritage. Toyotomi Hideyoshi va continuer l'entreprise d'unification du Japon qu'avait commencé Nobunaga. Entre 1592 et 1598, alors que Hideyoshi contrôle l'essentiel du Japon, il décide de lancer des offensives pour conquérir la Corée. Mais cette entreprise de conquête se solde par un échec. En 1598, Hideyoshi meurt. Le Japon est unifié, mais deux parties s'opposent. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent le jeune fils d'Hideyoshi, et de l'autre, il y a les partisans Tokugawa Ieyasu, un ancien général de Hideyoshi. En 1600, la bataille de Sekigahara voit Tokugawa Ieyasu l'emporter sur ses adversaires. Trois ans plus tard, en 1603 donc, Ieyasu obtient le titre de shogun. Sa capitale shogundale est Edo, l'actuel Tokyo. Cependant, en ce qui concerne l'empereur, celui-ci réside toujours à Eiyan-kyo, c'est-à-dire Kyoto. Cette année 1603 marque aussi le début de la période d'Edo. Globalement, sous le shogunat Tokugawa, le Japon connaît une longue période de paix et un important développement économique. Tout ça s'accompagne aussi par une importante croissance démographique. Le pays s'urbanise. Au début de cette période, de nouveaux pays européens entrent en contact avec le Japon. En 1612, le christianisme est interdit. En 1650, le Japon décide de mettre en place le Sakuku. Littéralement, ce terme signifie « fermeture du pays ». C'est donc une politique isolationniste. Cependant, l'isolation n'est pas totale. En effet, le Japon continue de commercer et d'échanger avec les Hollandais par l'intermédiaire du port de Nagasaki. Les Hollandais sont les seuls Européens qui ont ce privilège. Tandis que les Portugais, qui avaient été les premiers Européens à entrer en contact avec le Japon, ont l'interdiction de se rendre sur le territoire japonais dès 1639. C'est dans les années 1600 que le Japon commence à s'intéresser à l'île d'Hokkaido. Auparavant, le Japon était constitué principalement de l'île d'Onshu, de l'île Shikoku et de l'île de Kyushu. Mais son occupation par les Japonais ne se fait que très progressivement. Au XVIIIe siècle, grâce à l'intermédiaire des Hollandais, le Japon est au courant des avancées scientifiques et techniques des Européens. En effet, le shogunat s'intéresse et favorise la traduction de livres européens, notamment les livres scientifiques. Malgré ce qu'on a dit jusque-là, cette période n'est pas aussi tranquille qu'on pourrait le croire. Le Japon subit des pressions externes venant des puissances étrangères. Par exemple, vers la fin du XVIIIe siècle, le Japon s'intéresse à l'île Sakhalin et aux îles Kuril. En 1792, un navet russe vient demander au Japon de s'ouvrir. Le Japon refuse et suite à ça, des tensions se crées. En 1806, la Russie s'attaque au lieu d'occupation japonais des îles dont on vient de parler. En somme, le Japon est de plus en plus pressé par les autres puissances pour s'ouvrir. Le Japon subit aussi des pressions internes. Il y a des révoltes paysannes, par exemple. En 1783 a lieu l'éruption du volcan Assama. L'éruption a un impact sur le climat et tout ça cause plusieurs mauvaises récoltes. Les années qui suivent sont marquées par des famines et des révoltes. En 1853, le commodore Matthew Calvert-Perry et son escadron de quatre navires de guerre arrivent dans la baie d'Edo. Ce sont des Américains qui viennent demander au Japon de s'ouvrir au monde. Cette période de 1853 marque la fin de la période d'Edo et le début de la période Bakumatsu. En 1854, le commodore Perry revient pour obtenir la réponse du Japon. Le Japon se résout à s'ouvrir et signe avec les États-Unis la Convention de Kanagawa. Cette période marque donc le début de l'ouverture du Japon. Cette ouverture va créer des tensions à l'intérieur du pays. Certains rejettent très fortement l'influence des Occidentaux. D'ailleurs, suite à l'ouverture sur le monde, plusieurs pays occidentaux vont en profiter pour signer des traités inégaux en leur faveur avec le Japon. L'ouverture du Japon cause aussi une crise socio-économique. Face à ces problèmes nombreux, le shogunat tente de se réformer, notamment avec l'aide de la France. Mais en 1867, Takugawa Yoshinobu abandonne son titre de shogun et rend officiellement le pouvoir à l'empereur Meiji. En 1868, éclate la guerre de Boshin. Cette guerre civile oppose l'empereur Meiji et ses partisans au shogunat et à ses partisans, lui. C'est le parti de l'empereur Meiji qui l'emporte. Le Japon n'est plus alors un shogunat, c'est un empire. L'empereur Meiji décide d'installer sa capitale à Edo, qu'il renomme Tokyo. C'est ainsi que commence l'ère Meiji. Cette période se caractérise donc notamment par cette restauration impériale. Elle se caractérise aussi par la modernisation du Japon. Plusieurs grandes réformes sont mises en place pour se débarrasser des dernières traces de féodalité et pour copier les pays occidentaux. Le Japon s'industrialise aussi. L'ouverture est au centre de la politique de l'empire. L'objectif est de devenir tout d'abord une puissance régionale, puis une puissance internationale. Ce processus d'occidentalisation ne plaît pas à tout le monde. C'est pourquoi, en 1877, a lieu la rébellion de Satsuma. Des samouraïs sont déçus et se sentent trahis par l'empereur. Ils décident de se révolter, mais ils sont vaincus par l'armée impériale. Le Japon annexe l'archipel Ryukyu en 1879. Entre 1894 et 1895 a lieu la guerre sino-japonaise. Le Japon l'emporte contre la Chine et lui impose le traité Shimonoseki. La Chine est notamment obligée de céder Taïwan et doit reconnaître l'indépendance de la Corée. Suite à ça, le Japon établit un protectorat sur la Corée. Entre 1904 et 1905, le Japon affronte et bat la Russie. L'Empire est une puissance montante avec laquelle il faut compter. En 1910, la Corée, qui est un protectorat japonais depuis 1895, est annexée au Japon. En 1912, l'Empereur Meiji meurt. C'est le début de l'ère Taïcho, qui correspond au règne de l'Empereur Taïcho. Logique, me direz-vous. Le pays connaît une certaine forme de démocratisation de la vie politique. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire du Japon attaque l'Allemagne et se place ainsi dans le camp des puissances de l'Entente. Le Japon en profite pour mettre la main sur une bonne partie des territoires coloniaux allemands en Asie, mais aussi dans le Pacifique. La Première Guerre mondiale favorise également l'industrialisation de l'Empire. En 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, le Japon rejoint la Société des Nations. En 1926, l'Empereur Taïcho meurt. Hirohito lui succède. C'est le début de l'ère Showa. Dès le début de cette période, l'Empire du Japon connaît des difficultés économiques et sociales, en plus des diverses tensions politiques. Le rôle de l'armée se fait de plus en plus important. Certains voient dans l'expansion coloniale une solution à tous leurs problèmes. Il y a une montée du nationalisme et du militarisme. En 1931, l'Empire du Japon s'attaque à la Manchurie. En 1932, il crée l'État fantoche de Manchekuo. Cet État, vous l'aurez compris, est donc sous la domination japonaise. Tout ça est très mal perçu par la communauté internationale. Et l'Empire décide de quitter la Société des Nations en 1933. Les Japonais signent le pacte anti-commun terme avec l'Allemagne d'Hitler en 1936. C'est donc une alliance entre les deux pays pour se défendre mutuellement de l'URSS. À partir de 1937, l'Empire du Japon poursuit sa politique expansionniste et commence l'invasion de la Chine. C'est le début de la Deuxième Guerre Sino-Japonaise. Au départ, les Japonais avancent rapidement et facilement, mais dès 1938, les forces japonaises s'enlisent. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale a déjà commencé, le Japon signe le pacte tripartite avec l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini. Ce pacte scelle l'alliance militaire des puissances de l'Axe, Rome, Berlin, Tokyo. En 1941, le Japon signe un pacte de non-agression avec l'URSS. La même année commence la guerre du Pacifique suite à l'attaque japonaise de la flotte américaine à Pearl Harbor. Le Japon a pour objectif d'établir une sphère d'influence dans le Pacifique et l'Asie du Sud-Est. Il se constitue un vaste empire, la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. L'objectif était de créer une sphère autosuffisante en Asie et de se débarrasser de l'influence des puissances occidentales. Cependant, dès 1944, l'Empire du Japon connaît de grandes difficultés. En mai 1945, l'Allemagne d'Hitler capitule, mais le Japon continue le combat contre les États-Unis. Finalement, quelques jours après le bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et le 9 août 1945, le Japon capitule le 15 août. Le Japon est en ruine. Il signe sa capitulation sans condition le 2 septembre 1945. Le pays est alors occupé par l'armée américaine. Les États-Unis imposent au Japon de se démilitariser complètement. L'Empereur reste en place, mais il doit renoncer à son caractère divin qui était lié à la tradition shintoïsme. Il n'a plus de réel pouvoir. L'occupant américain va imposer sa vision au Japon vaincu. C'est le général Douglas MacArthur qui dirige les forces d'occupation. Le pays se démocratise. Le droit syndical est rétabli ainsi que la liberté de presse. Les femmes obtiennent le droit de vote. En somme, l'après-seconde guerre mondiale est marquée au Japon par l'occupation américaine, mais aussi la démocratisation du pays. Des difficultés économiques apparaissent parce que le pays est en ruine, mais rapidement, l'économie, elle, va rebondir. À partir des années 1950, même si le pays est toujours occupé à la reconstruction, la croissance économique du pays commence à grimper. En 1951, le Japon signe le traité de San Francisco avec les États-Unis. Le Japon retrouve ainsi son indépendance. Par la même occasion, le pays signe un traité de sécurité avec les États-Unis. En somme, le Japon est sous protection américaine. Il est à signaler qu'à partir de 1954, le Japon se constitue une armée d'autodéfense. Il n'est pas question d'avoir un comportement offensif, mais défensif si nécessaire. La croissance économique du Japon va devenir galopante. On parle même de « miracles économiques japonais ». Ce processus est soutenu par une croissance démographique significative. Tout ça dure jusqu'au début des années 1990. En 1989, l'empereur Hirohito meurt. Son fils, Akihito, lui succède. C'est le début de l'ère Eisei. L'ère d'Eisei est marquée par un ralentissement économique. Entre le début des années 1990 et le début des années 2000, il est question de la décennie perdue. C'est une période de stagnation économique. Ce ralentissement économique est accompagné d'une stagnation de la croissance démographique. À partir de 2005, la population japonaise est même en décroissance. C'est-à-dire que le taux d'accroissement naturel est négatif. De plus, la population est vieillissante. L'empereur Hirohito abdique en 2019. Son fils, Naruto, lui succède. C'est le début de l'ère Rewa. Le Japon est toujours une grande puissance, mais les défis qui l'attendent sont nombreux. On arrive maintenant à la fin de notre épopée à travers l'histoire du Japon. Résumer l'histoire de tout un pays en une seule vidéo était un défi assez compliqué. Ce n'était pas possible de parler de tout en détail. L'objectif était de faire un tour d'horizon de l'histoire du Japon afin de donner quelques jalons permettant d'en avoir une appréciation globale et générale. Des choix ont dû être faits, bien sûr, mais plus tard, pourquoi pas, on pourrait revenir sur certains points. Avez-vous des suggestions, des thèmes que vous voulez traiter ? Écrivez-les juste en dessous de la vidéo, ici. Allez, ah oui, avant tout, merci au héros de l'histoire qui a rédigé cette vidéo et merci aussi à Dead Will qui a monté cette vidéo. Il faut absolument aller voir ce que font le héros de l'histoire et Dead Will parce que c'est vraiment magique ce qu'ils font. Allez, je suis Laurent Turcoux de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !